Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur How to Survival. Vous ne connaissez peut-être pas ce jeu, c'est un jeu développé par 505 Games qui est sorti sur Steam très récemment pour 9,79€ jusqu'au 31 octobre et il se passera après 31 octobre à 13,99€. C'est un petit jeu indépendant qui a été créé par des anciens membres de Bohemian Interactive. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit des créateurs de DayZ qui ont voulu créer un petit univers ici en 3D isométrique avec comme principal features la survie. Vous avez pas mal de petites choses. Là, vous voyez que j'ai mon petit personnage ici. On joue en fait un personnage qui s'est échoué sur une île et avec ce personnage, vous allez devoir évoluer, vous allez devoir survivre parmi des envies. Vous ne savez pas trop comment vous en êtes arrivé là. Tout ce que vous savez, c'est que vous allez devoir survivre tout simplement. Vous avez en features dans ce jeu, vous avez pas mal de choses. Je vais aller dans mon inventaire ici. Vous avez beaucoup beaucoup d'objets. Beaucoup de ces objets sont craftables, c'est-à-dire que vous pouvez les combiner avec d'autres pour fabriquer des nouveaux objets. Comme par exemple ici, j'ai fabriqué des lanières de cuir avec de la peau et j'ai combiné en fait cette peau avec ma machette pour faire des lanières de cuir. Vous avez également une canne à pêche que j'ai fabriqué en fait avec des bâtons du fil et des morceaux ici de métal, plutôt ici d'une boîte à outils. Ces flèches ici que j'ai fabriqué avec des bâtons que j'ai taillis avec ma machette et ensuite ces bâtons taillés, je les ai combinés avec des plumes pour faire des flèches. Mon arc, c'est pareil, j'ai fabriqué avec un bâton et une ficelle. Vous avez également cette arme ici que j'ai actuellement dans les mains, que j'ai fabriqué avec pas mal de petits objets. Tout ça, donc on ne le découvre pas, évidemment, on peut le découvrir tout seul, mais le mieux en fait, c'est de suivre les règles de Kovac. Kovac qui est un personnage que vous verrez dès le départ. Eux, ce sont des petits zombies qui ont peur de la lumière, qui vivent dans le noir et qui ont peur de la cuir. ça me permet de les avoir. Je vais les mettre ici, je ne suis pas tranquille. Donc Kovac qui est en fait le maître des lieux, en fait tout simplement, il est ici depuis très très longtemps et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un livre qui permet d'avoir des recettes, des choses pour survivre, donc comment survivre. Je vous montrerai ça tout de suite. Ici, il faut que j'aille dans le menu de pause. J'ai un guide ici, un guide de survie. Et donc vous avez ici les règles de Kovac. Donc ça, c'est tous les chapitres que vous trouverez en fait au fur et à mesure de votre aventure. C'est scénarisé, ce n'est pas de la survie à la Minecraft où vous faites un peu ce que vous voulez. Là, c'est vraiment scénarisé. Et vous trouvez des pages ici. Par exemple, ici vous pouvez regarder, vous avez des petites vidéos quand vous trouvez ces pages-là. Une petite vidéo qui ressemble un peu à ça. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Et ça reste, ça ne se prend pas vraiment au sérieux. C'est assez drôle. Donc là, il vous montre, voilà, comment, donc on ne vous dit pas comment fabriquer, on vous montre juste comment l'utiliser. Ah si, on vous montre comment fabriquer, autant pour moi. Donc là, vous voyez, ils disent de combiner une branche en fait avec vos ficelles et bâton avec machette pour créer les flèches. Et ces flèches-là, vous pouvez après les combiner avec des plumes pour qu'elles causent plus de dégâts. Ah, et donc vous pouvez les récupérer quand vous avez tué les zombies. Vous voyez que ça se veut assez drôle. Et donc Kovac, c'est lui. Et lui, donc, il a créé ces petits guides de survie. Et il a créé également des fiches que vous pouvez trouver un peu partout dans le monde. Des fiches ici qui vous donnent des recettes de craft, tout simplement, comme pour la viande. Ici, vous demandez de la viande avec un feu de camp et vous pouvez faire de la viande cuite. Vous avez également des potions de visée, voilà, que vous pouvez faire avec des plantes. Donc, des potions protectrices, vous pouvez faire également... Qu'est-ce que vous pouvez faire également ? Un cataplasme médical avec des herbes médicinales et du tissu. Vous avez toutes sortes d'armes aussi. Donc, vous voyez que j'en ai plein, que je n'ai pas encore débloqué. Je suis vraiment au début de l'aventure. Pistolet artisanal. Donc là, les pistolets sont beaucoup plus difficiles à trouver. Les pièces sont beaucoup plus difficiles à trouver, beaucoup plus rares. Mais à partir du moment où vous avez une arme sur vous, c'est tout bon quoi. Donc après, vous pouvez modifier, vous pouvez démonter ce que vous avez monté pour refaire une nouvelle arme, etc. Là, vous pouvez créer des armures aussi. L'ambiance protectrice, par exemple, avec des bouts de pneus que vous aurez préalablement découpés. Et des lanières que vous avez découpés grâce à la machette et aux pots de bêtes. Et donc, vous pouvez vous créer des équipements comme ça. Ces équipements, vous allez les retrouver ici, donc dans l'inventaire. Donc là, vous avez tout ce qui est parti inventaire. Vous avez vu que vous avez une barre de santé, une barre de faim, une barre de soif, une barre de fatigue. Donc, il va falloir gérer toutes ces barres, faim, soif, fatigue. Fatigue en dormant dans des safe zones que je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'il va falloir y aller. Vu que j'ai ma barre qui a dépassé les 50%. Et à partir du moment où vous avez dépassé les 50%, vous pouvez les dormir. Mais ça va descendre relativement vite. Plus vous courez, plus vous faites des choses. Plus ça va descendre. La soif et la faim. Donc là, il va falloir manger la nourriture cuite. Pas cru parce que cru, vous allez tomber malade et vous allez mourir. Donc, il faut manger de la viande cuite. Soif, il va falloir boire de l'eau. Et pas de l'eau de mer parce que c'est pareil, vous allez mourir aussi. Il faut boire de l'eau de puits que vous allez trouver un peu partout sur l'île. Sur les îles parce que je vous explique après. Vous avez ici le système d'objectifs. Donc là, pour l'instant, j'ai un objectif à un singe. Il faut que je trouve une peau d'animal qui fabrique un sac pour Coco. Ce sont des petits singes qui se trimballent un peu partout. Ce sont des potes à Kovac en fait. Ils vous donnent des petites missions comme ça. Donc, quand je vous dis que ça ne se prend vraiment pas au sérieux, c'est la vérité. Une batterie. Donc, il faut que je trouve des câbles pour réparer un hydravion que j'ai avec Ramon qui se trouve sur une autre île. Et vous avez ici toute une barre de compétences. Donc là, c'est la première compétence que vous débloquez, c'est le feu. Donc, savoir faire un feu de camp comme il y a ici à côté de moi. Et ensuite, au fur et à mesure des niveaux, d'ailleurs, j'ai un point que je vais dépenser. Donc, je vais pouvoir le dépenser dans une compétence ici. Soit donc coupe fin, donc ça va ralentir la chute de la jauge fin. J'ai le dernier chasseur, la position des animaux sur la carte. Dans une nuit de 40 mètres autour de vous. Ça, c'est pas plus mal. J'ai également ici, je peux faire une tempête de feu. Donc, fabriquer des flèches incendiaires. À la Daryl, possibilité de fabriquer des arbalètes artisanales. Allez, on va débloquer ça. Je peux ici également, donc, on a tout ce qui est santé, endurance, précision, au fur et à mesure qu'on monte de niveau. Vous voyez que là, il me faut 4000 points d'XP pour monter de niveau 7. Donc, on est au jour numéro 6. Il est 5 heures du matin. Et donc là, on peut se crafter des armures qui seront plus ou moins puissantes. Donc, qui vous procureront plus ou moins de protection. Donc, tous ces objets ici, vous les trouverez un peu n'importe où dans le monde. Dans le monde que je vais vous montrer. Donc là, on a une mini-map ici. Parce que cette île-là, je l'ai découverte complètement. Ou quasiment complètement. Vous voyez qu'il y a des points rouges encore. Je peux vous montrer avec la souris. Mais vous avez des points, des barres rouges sur des endroits que je ne peux pas encore passer. Donc, je n'ai pas encore débloqué les compétences pour pouvoir passer ces zones-là. Mais, ça viendra certainement par la suite. J'ai également, donc vous voyez également les feux de camp qui apparaissent sur la carte. Ou également les puits d'eau. Vous pourrez remplir les bouteilles. Tous les conteneurs que vous trouverez, vous pourrez les remplir d'eau ou d'essence. Vous avez une pompe à essence qui est également près de l'espèce de lune. Et c'est là qu'on va se diriger d'ailleurs. C'est là qu'il y a une safe zone. Je vais vous montrer la safe zone. Elle est déjà débloquée parce que savoir que les safe zones se développent. C'est-à-dire que quand vous trouverez une safe zone, des zombies explosifs, des zombies normaux, il va falloir vous battre pour avoir la safe zone. Donc vous avez des vagues de zombies qui arrivent. Il faut les tuer pour pouvoir débloquer la safe zone. La zone de laquelle vous serez bien évidemment à l'abri. Donc là vous voyez que je tue les zombies. Je fais un clic droit en fait pour viser. Et quand je reste visé plus ou moins longtemps sur un ennemi, il le vise automatiquement à la tête. Vous voyez. Donc il fait un headshot. Donc ça c'est pareil, ce sont des compétences que vous pouvez faire évoluer. Pour viser plus rapidement à l'animation. Ça va me permettre de récupérer de la peau. Si c'est pas ça que je veux, c'est la viande. Hop. Et je vais vous montrer comment on fonctionne. Donc là mon inventaire est plein. Donc ce que je vais faire, je vais déposer ici les lanières. Je vais récupérer la peau. Et voilà, je vais en fait cliquer ici sur la peau. Faire combiner avec la machette. Et ça me donne des lanières. Voilà, tout simplement. Là je vais récupérer mes lanières que j'avais par terre. Donc là j'ai des racines de manioc. C'est pour la nourriture. D'ailleurs je vais manger parce que j'ai faim. Je vais boire un petit coup parce que j'ai un petit peu de soif. Je vais récupérer rien du tout. Parce que j'ai encore de la viande, il va falloir que je la fasse cuire. Pour gagner une place dans mon inventaire. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? On voit le système de craft, c'est relativement simple. Regret, c'est de ne pas pouvoir faire par exemple des bandages etc. Il faut les faire un par un. Donc il faut à chaque fois cliquer sur le truc, combiner etc. C'est un petit peu dommage de ce point de vue là. Mais bon, on en fait pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc ça va. Hop, ça c'est fait. Voilà, donc là on est arrivé à la safe zone. Donc là je peux boire ici au puits. Ou je peux également, vous voyez que j'ai une barre d'action rapide ici en bas. Prendre ma bouteille vide et la remplir d'eau. Donc là il m'a rempli ma bouteille d'eau. J'ai également rempli ici ces bouteilles là d'essence. Ici là avec le petit truc là. Vous voyez qu'il y a marqué remplir. J'aurais pu remplir ma bouteille d'essence. Et la combiner avec du tissu pour faire des cocktails molotov. Voilà. Là je vais cuire ma viande. Vous voyez que j'ai deux morceaux de viande. Donc il faut que je la fasse cuire. Donc je vais ici, voilà. Elle est déjà sélectionnée donc je fais cuire. Vous voyez que ça met un petit peu plus longtemps. Hop. Et donc là j'ai de la viande cuite. Donc là ça me redonne 100% de ma faim. C'est très très bien. Et là donc il y a une safe zone. Donc vous voyez que là elle est verte. Mais quand vous arrivez elle est fermée. Quand vous l'ouvrez elle est rouge. Elle va faire du bruit. Et ça va attirer tous les zombies aux alentours. Il va falloir tous les éliminer. Pour qu'elle redevienne verte. Et que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Et donc là comme vous voyez ici. Là j'ai ma petite barre de fatigue en fait. Qui est un peu basse. Donc je vais tout simplement dormir. Et ça va passer en fait le cycle. La journée etc. Et donc à mon avis je vais arriver à la nuit. Un peu dommage. Mais je vais quasiment arriver à la fin de la journée. On va regarder ici. Voilà il est 16 heures. On est quasiment arrivé à la fin de la journée. Donc je suis un petit peu décalé dans le temps. Il faudra que je fasse gaffe. Pour essayer de plus se balader. Me balader en fait la journée. C'est moins dangereux la journée que la nuit. A cause des zombies. Comme je vous l'ai dit. Qui ont peur de la lumière. Mais ils sont relativement. Ils arrivent relativement nombreux. Donc ça devient assez compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres. Est-ce qu'on peut essayer de crafter une. Enfin je trouve des bâtons pour ça je pense. Crafter une arbalète. Je ne sais pas trop si on peut en crafter une. Pour vous montrer comment ça marche. Au niveau des armes. Je ne sais pas si je trouve un bâton. Là on a des plantes ici qu'on peut ramasser. Plante blanche spéciale. Je crois que je peux crafter ces... Ah mais je n'ai pas encore les compétences. D'accord. Je n'ai pas encore les compétences pour le faire. Donc ça je peux le faire cuire à la limite. Voilà. Hop. Ça me donnera du... Un endiscuit. Hop. Euh... Ce que je cherchais moi c'était un bâton. Il n'y a pas de bâton. Normalement ils traînent par terre. On va pouvoir les trouver un peu partout. Hop. Là je peux ramasser ici les morceaux de... Des morceaux de... Des morceaux de... De zombies. Donc là l'inventaire est plein. Donc j'ai mes 500... 500 d'émissions. Vous savez qu'il y avait un bâton qui traînait par là. Donc là j'ai mon inventaire qui est plein par contre. Euh... Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je peux jeter quelque chose ? Non. J'ai peut-être pas jeter mes plantes. Euh... Bon allez. Je vais manger ça. C'est pas grave. Alors est-ce que je peux combiner ceci ? Donc là non. Non. Il me donne juste... Donc c'est pas ces bâtons là en fait que je trouve. C'est plus des bâtons avec un feuillage dessus. C'est un peu plus souple je pense pour pouvoir faire une arbalète. Bon. Pas l'heure. Hop. Merd. Hop là. Euh... Ben voilà. Donc je vous montrerai pas l'arbalète. Mais vous voyez l'idée. Euh... C'est vraiment très très bien. Très très sympa. Très très bien foutu. Là y'a un autre bâton. Hop. Des munitions. Là qu'est-ce qu'on a ici ? Une machette rosée. Là j'ai déjà. Euh... Il n'y a pas de bâton... Bâton feuillu. Feuillu. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais trouver ça. Il n'y a pas beaucoup non plus des bâtons feuillus. En tout cas c'est un peu n'importe quoi parce que j'aurais pu en ramasser sur les arbres. C'est pas grave. Casser une branche sur un arbre ça va bien aussi. Mais on peut que ramasser celles qui sont tombées par terre. Enlever une plante mais je ne vais pas la ramasser. Comme je n'ai pas encore les compétences. C'est déjà assez sur moi. Donc là je peux... On peut faire de la chasse. Vous voyez comme on peut tuer des animaux pour récupérer de la peau et de la viande. Hop là. Donc là j'avais un petit QTE mais c'est pas grave. Je n'ai pas réussi à le faire. Donc vous voyez je lui ai tiré dessus. Et maintenant il y a des traces de sang. Et je peux le suivre à la trace. Il est ici. Pour pouvoir le retrouver. Le suivre. Voilà. Regarde toi. Voilà il est là. Voilà je l'ai tué. Parfait. Donc là il n'a que de la viande moi. C'est pas grave. Je ne vais pas prendre de la viande. Il y a déjà assez. Il y a déjà deux morceaux de viande ça suffira largement. Donc on trouve assez facilement des... Une plante médicinale ok. On trouve assez facilement des animaux. Ah donc là on a... Vous voyez qu'il y a un corps d'un gros zombie. Donc ça c'est un gros zombie que j'ai tué. A priori c'est encore... Oula. Reste là tout le temps. Par contre là il faut que je me soigne. Voilà. C'est des boss en fait. C'est des boss. Comme je vous l'ai dit ça se déroule sur... Bah non je ne vous l'ai pas dit encore. Ça se déroule sur des îles. Non ça se déroule sur 4 îles. Vous avez 3 petites îles et une grosse île. Pour l'instant j'ai découvert que les 3 petites. D'ailleurs on va peut-être se diriger vers une des îles. Il y en a une où vous allez simplement avoir Kovac comme éducateur. En fait il va vous éduquer à la survie. Il va vous proposer pas mal de petites choses à faire. Notamment du craft d'une arme. Bon il la récupère à la fin mais c'est pas grave. Ça vous montre comment crafter une arme. Comment crafter pas mal de choses. Et comment survivre. Vous apprenez à survivre en fait avec lui. Vous avez vos barres de faim, soif etc. Qui seront pas là tout de suite dès le départ. Elles vont venir après. Une fois que vous avez passé ce tutoriel avec Kovac. On va aller sur l'île. Je vais vous montrer l'autre île. Donc là on va le voir succinctement. Voilà les 4 îles. Voilà c'était très rapide. Les chargements sont très rapides. Et donc là on est sur une deuxième île. Et vous voyez qu'on est un hydravion. Et ici c'est ce qu'il faut réparer pour pouvoir partir de l'île. Il y avait ces espèces de petits singes ici qui vous donnent des missions. En plus j'ai déjà réussi sa mission. Je vous dis que ça se prend pas vraiment au sérieux. J'ai pas tort. Hop. Voilà. Ça permet de l'éliminer. Et voilà. Donc c'est un jeu relativement sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le jeu vous plaît aussi. Pas mal de choses à trouver. Voilà. Il y a... Vous voyez il y a un contenu ici que j'ai trouvé. Pas mal de choses à récupérer. Il y a... Je pense qu'une aventure qui dure à peu près une dizaine d'heures. C'est relativement bon pour le prix. On va dire. Ah là regardez. Il y a un zombie avec un gilet pare-balles. Je vais pouvoir m'équiper d'une gilet pare-balles. Hop. Il faut vite que je jette quelque chose. Voilà. J'ai pris ce gilet pare-balles et je vais pouvoir m'en équiper. Et ça va me donner ici. Hop. Voilà. J'ai pare-balles. Deux soldats. Protection faible. Mais c'est pas grave. Ça me donne toujours une protection supplémentaire. Toujours ça de gagné. Ah. Et là voilà ce que je vous disais. On récupère des... Des petites pages qui vous donnent des trucs de craft. Voilà. Par exemple ici un boomerang double. Avec deux eaux en fait je peux faire un boomerang. Et il y en a une autre ici. C'est donc la lame d'os. Voilà. Qui sert pour le boomerang. Que je peux fabriquer en trouvant des eaux. Et en utilisant ma machette. Pour les découper et les tailler. C'est relativement sympa. Donc il y a pas mal de petites choses. Voilà. Bah écoutez je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je pense que je vous en ai montré pas trop pas mal. Après il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si vous voulez voir la suite. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur la suite. Des événements sur How To Survive. Il n'y a pas de soucis. Je pourrais en refaire une deuxième. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ecoutez je vous dis à très bientôt. La nuit tombe en plus. Donc une fois que je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Toujours pareil. Si vous avez aimé ma vidéo. Ou si vous voulez laisser un petit commentaire. Il n'y a pas de problème. Vous mettez un petit pouce vert. Et un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Allez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut à tous et portez vous bien. Salut.